Aujourd'hui, je vais vous faire un résumé de la pièce de Marivaux, La Colonie. Donc cette pièce est écrite en prose et en un seul acte, dont l'action se joue sur une île. Elle met en scène sept personnages principaux et une troupe de femmes. La pièce prend pour thème la question des relations entre les hommes et les femmes. Artemis, femme noble et Madame Sorbin, femme d'artisan, ouvrent la scène d'exposition. Elles sont seules et fournissent aux lecteurs-spectateurs les premiers éléments nécessaires à la compréhension de la situation. Elles viennent d'être investies dans un pouvoir particulier par les femmes. Elles décident de s'unir et il est question d'établir une nouvelle forme de gouvernement. La scène comporte une part d'implicite mais le thème de l'opposition homme-femme en termes de pouvoir est d'ores et déjà très présent. Le lexique de la révolte et de l'affrontement commence à apparaître. Elles évoquent même entre elles les rapports sentimentaux avec les hommes et disent vouloir s'en détacher pour se consacrer entièrement à leur nouvelle mission et à leur projet. Elles décident de réunir les femmes présentes sur l'île. Voyant passer certains hommes, elles décident d'interpeller Timagène, un homme noble et pris d'Artenis. A la scène 2, les deux femmes restent en scène. Monsieur Sorbin et Timagène les rejoignent. Artenis et Mme Sorbin interrogent les deux hommes sur les sujets abordés lorsque les hommes de l'île se rassemblent. Elles apprennent ainsi qu'un conseil est en train de se constituer et s'apprêtent à désigner des représentants pour travailler aux lois. Quand Mme Sorbin suggère que les femmes soient également consultées, elle est rabrouée par son mari qui lui dit « tais-toi avec tes femmes, il est bien question de rire ». Comme quoi, les femmes ne sont pas capables de parler de choses sérieuses. Artenis et Mme Sorbin, ne se souciant pas des moqueries des deux hommes qui leur font face, leur annoncent qu'elles ont bien l'intention, elles aussi, de formuler des lois. C'est l'occasion pour Artenis de prendre la parole de manière plus solennelle et s'adressant spécifiquement à Timagène. Elle est interrompue assez fréquemment par M. Sorbin. Mais elle expose néanmoins les raisons qui ont conduit la société présente sur l'île à quitter la patrie d'origine pour éviter la mort ou fuir l'esclavage de l'ennemi. Elle présente leur arrivée dans ce pays sauvage et bon comme une opportunité de renouveau en matière de gouvernement. Le dialogue qui clôt la scène met en évidence l'incompréhension de Timagène qui ne comprend pas la volonté des femmes de rompre avec la domination masculine qui existait dans leur ancienne patrie. Seulement deux répliques de la scène 3 permettent de mettre en lumière l'outrage subi lors de la scène précédente par les deux femmes. Cette très courte scène sert d'impulsion à la réunion des femmes qui s'engage lors de la scène 4. Dans la scène 4, un homme est néanmoins présent sur la scène qui réunit Artenis, Mme Sorbin, Lina, la fille de Mme Sorbin et Persinée, l'amante de Lina. Il s'agit pour Persinée de demander à Mme Sorbin la main de Lina. C'est l'occasion pour Artenis de demander à Mme Sorbin de rejeter le jeune homme. Les circonstances présentes nous obligent de rompre avec toute son espèce, dit-elle. La jeune Lina ne comprend pas ce rejet brutal des hommes et le dialogue fait apparaître le lexique de la guerre. Quand elle s'adresse à Persinée, Mme Sorbin lui déclare « Ne vous approchez pas jusqu'à la paix ». La question que pose le jeune homme avant de quitter la scène est de savoir ce qui a pu causer cette maudite guerre. La fonction de la scène 4 dans la progression dramaturgique est donc de rendre explicite la logique d'affrontement et d'évacuer de la scène toute connivence possible même sur le plan amoureux entre un homme et une femme. La scène 5 laisse donc seule en scène les trois femmes précédemment présentes, Lina, Artenis et Mme Sorbin. Le dialogue porte sur les modalités du mariage telles qu'il a été mis en œuvre dans la société jusqu'ici. Il est écrit comme un instrument de servitude. Les deux femmes plus âgées tentent d'expliquer à la jeune Lina en quoi la structure sociale du mariage n'a rien à voir avec l'amour et n'est qu'un outil de domination de l'homme sur la femme. Le dialogue s'interrompt alors que d'autres femmes approchent. Dans la scène 6, les femmes qui arrivent sont désignées dans les didascalies comme des députées. Elles viennent doter Artenis et Mme Sorbin de signes distinctifs symbolisant leur statut de chef. S'en suit alors une prestation de serment de la part de chacune des deux femmes. Artenis place au centre de sa réplique les droits de son sexe opprimé et Mme Sorbin, dans un langage moins châtié, insiste sur le fait qu'à l'avenir, Madame vaudra Monsieur partout. C'est-à-dire que la femme deviendra l'égale de son mari, l'égale de l'homme. La scène 7 présente la réponse des députés et de toutes les femmes aux deux prestations de serment. Les femmes se liguent donc ici pour un projet commun qui prend principalement à ce stade une dimension politique, mais touche aussi à l'intimité de la vie de couple. Les dernières lignes de la scène font réapparaître persinées qu'Artenis semble avoir l'intention d'utiliser au profit de leur cause. Il ne s'agit en fait que d'utiliser les services de persinées pour déplacer les bancs en vue de la tenue d'une assemblée. Une fois le service rendu, et alors qu'il veut s'asseoir, donc dans la scène 8, il est à nouveau brutalement jeté hors de la scène par Artenis et Mme Sorbin. La défense de Lina n'y change rien, mais les quelques répliques de la jeune fille en faveur de son jeune amant sont là pour montrer qu'il reste à convaincre la nouvelle génération de l'importance du projet mené par les aînés. La scène 9 consiste en un dialogue mené par Artenis et Mme Sorbin au sein d'une assemblée de femmes. Après avoir dénoncé la misogynie masculine, Artenis engage un débat à partir de la question « Qu'est-ce qu'une femme seulement à la voir ? » Il s'agit donc dans un premier temps de définir la féminité par « l'apparence féminine ». L'argumentation d'Artenis, souvent interrompue par l'approbation collective, se tourne ensuite vers l'esprit féminin. Bien au-delà de la glorification du charme féminin qu'elle vient de mettre en avant, Artenis s'attaque avec une extrême virulence à l'habilissement des femmes aux tâches ménagères sous le joug des hommes. L'esprit féminin se trouve ainsi selon elle, mis en berne et étouffé sous le poids des tâches indignes et subalternes. Elle dénonce au sein d'un dialogue très rythmé la coquetterie à laquelle la femme se réduit sous l'oppression du désir masculin. À l'initiative de Mme Sorbin, quelques-unes proposent de faire « veut d'être laide » afin de s'affranchir de cette domination masculine. Mais cette proposition est contestée par certaines autres femmes qui tiennent à rester jolies. Et la discussion tourne en dispute insultante. Les premiers désaccords apparaissent et les deux chefs, Artenis et Mme Sorbin, sont même contestés au sein de l'Assemblée des femmes. L'initiative semble donc devoir tourner court et la dispute a cédé la place au consensus initial des femmes. Dans la scène 10, Lina, Mme Sorbin et Artenis, restées seules en scène, conviennent de procéder à la rédaction d'une ordonnance législative. Elle demande à Lina de surveiller le passage des hommes et lui défendre de s'approcher de Persinée. Dans la scène 11, Persinée s'avance alors que Lina est seule. S'en suit un dialogue amoureux à la fois original et comique. Marivaux met en avant l'absurdité de l'interdiction faite à Lina de parler à Persinée dont elle est amoureuse. La parole amoureuse devrait être empêchée selon les aînés. Elle parvient tout de même à se dévoiler ici. Le dialogue est tendre et marqué par le lexique de l'amour. Les deux amants sont contraints de se séparer en constatant l'arrivée des autres hommes. Dans la scène 12, Persinée tient lieu de messager. Lina l'a informée du projet des femmes. Il accourt vers M. Sorbin et lui décrit leur nouvelle disposition. C'est une émeute, une ligue, un tintamarre, un charivari sur le gouvernement du royaume. Le jeune homme intercède pour défendre la parole des femmes et prétend qu'il serait plus judicieux d'associer les femmes au gouvernement et à la rédaction des lois. M. Sorbin et les autres hommes présents s'en amusent. M. Sorbin part alors en quête de sa femme avec la ferme intention de lui fermer le bec dès qu'il pourra prendre son ton de maître. C'est donc ici l'incrédulité des hommes qui domine. Le projet des femmes est perçu comme un caprice, une sorte d'une heure qu'il suffira de calmer. Aucune réflexion n'est engagée du côté masculin. Entre temps, Artenis exprime ses idées à Timagène, Hermocrate et d'autres hommes. Le dialogue est marqué par la misogynie persistante et l'impossibilité de dialoguer sur des bases nouvelles. Le lecteur-spectateur est frappé par le mépris masculin à l'égard des femmes, révélateur des mœurs dominantes au XVIIIe siècle. Dans la scène 14, M. Sorbin arrive à son tour et doit affronter sa femme. Loin de la faire taire, il doit l'écouter. Elle développe une tirade sur le respect mutuel et les désirs communs. Elle met à mal la notion de pouvoir au sein du couple. Elle appelle sa fille pour qu'elle s'adresse à Persinée. Lina adhère pleinement au discours sur les liens de pouvoir entre hommes et femmes mais accepte avec difficulté de reprendre à son compte le rejet de l'amour. Mme Sorbin quitte la scène en menaçant M. Sorbin d'une rupture définitive. Persinée et M. Sorbin sont plongés dans la plus grande affliction après le départ des femmes. Le moins conciliant, Hermocrate, est pris à part par Persinée. Le jeune amant de Lina estime qu'il faut progresser vers un compromis. On rappelle alors les femmes. Hermocrate dit avoir un plan. La scène 17 est le basculement final de la pièce. Elle illustre à merveille la mise en implication de l'adage « Diviser pour mieux régner ». Hermocrate fait mine d'accepter de supprimer les clivages entre hommes et femmes si l'on supprime également les clivages entre les nobles et le peuple. Artenis est une noble. Mme Sorbin est femme d'artisan. La première est tout à fait défavorable à cette hypothèse alors que la seconde y adhère totalement. La querelle se déplace donc. Ce sont maintenant les deux femmes qui entrent en conflit autour de la question du rang social. Et alors que Hermocrate fait semblant de passer à un autre sujet, le conflit est désormais bien installé entre les deux femmes. Artenis propose de blâmer de la même manière l'infidélité masculine que l'infidélité féminine. Mme Sorbin s'y oppose en disant que les hommes ont la chair plus faible. Dans la scène 18, la question de la guerre se déplace. Les habitants de l'île viennent attaquer la troupe nouvellement arrivée. Les femmes confient aux hommes la tâche de mener la bataille et ne veulent pas y prendre part. Donc elles ne veulent pas d'égalité sur le plan de la guerre physique. Le stratagème de Hermocrate a fonctionné. La querelle homme-femme est close. Rien ne changera. Les hommes restent au pouvoir parce qu'ils ont la force physique. Les nobles restent socialement dominants parce qu'ils ont l'éducation et l'argent. Donc rien ne changera.